C'est un conseil qui a une activité placée auprès du ministère de la Santé pour l'essentiel et qui donne des avis qui n'a aucun rôle décisionnel. C'est un conseil fondamentalement scientifique, donc qui essaye de fonder ses opinions, ses avis, c'est un mot plus juste, sur des analyses scientifiques de la situation. Nous ne sommes pas décisionnaires et nous ne sommes pas non plus politiques. Ce conseil comprend à la fois des médecins, des biologistes spécialistes de la vaccination, des chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales, des représentants de la société civile et puis des médecins, pharmaciens, infirmiers qui travaillent sur le terrain et connaissent la vaccination. Donc les objectifs c'est de réfléchir aux questions de la stratégie vaccinale sur des angles scientifiques, je viens de le dire, médicaux, et aussi en fonction des questions sociétales qui sont très importantes pour aider à définir la meilleure politique pour réussir au mieux la campagne vaccinale. Et un des aspects de notre travail concerne l'élaboration de propositions sur la communication autour de la vaccination à l'égard des professionnels de santé et à l'égard du grand public. Alors nos premiers axes de travail c'est tout récent parce que nous sommes en place depuis très peu de temps. Nous avons réfléchi sur des aspects assez pratiques qui permettant de simplifier la vaccination, de l'élargir. On vaccinait maintenant comme ça, comme on s'est depuis huit jours et ça le sera un tout petit peu plus lundi prochain. Les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans hors maison de retraite, en plus de celles qui sont en maison de retraite, et aussi une série de personnes malades qui ont des pathologies chroniques graves qui les exposent à des formes sévères du Covid. Donc comment, et sur un plan pratique, on a essayé de faire des propositions pour comment contacter ces personnes, les toucher, organiser au mieux une vaccination progressive de ces personnes. Ça c'est un premier axe de travail. Un deuxième axe de travail était en liaison avec celui-là, c'était de préciser ce que l'HAS avait déjà développé, donc de définir un groupe de personnes à entre guillemets ultra haut risque de Covid sévère, donc pour faire en sorte que ces personnes puissent bénéficier en toute priorité dans les prochains jours de la vaccination. Et un troisième axe de travail, c'est sur la communication, j'en parlais tout à l'heure, communication à l'égard des professionnels de santé. On est en train d'élaborer un document qui devrait être prêt je pense demain, qui définit les objectifs, les méthodes et les outils. Comment on peut faire en sorte que les professionnels de santé jouent un rôle majeur dans la vaccination, parce que ce sont eux qui conseillent, qui sont au plus près de nos concitoyens, puis ils ont aussi besoin d'être vaccinés eux-mêmes, donc qu'il faut qu'ils soient convaincus. Par exemple, une chose peut être bête, mais qui a déjà été montré être efficace, c'est porter un badge lorsqu'on a été vacciné, ou même avant d'être vacciné. Je suis professionnel de santé et j'ai un badge qui dit, je suis pour la vaccination, ça peut être une formule un peu plus éclatante, mais qui montre un engagement en faveur de la vaccination. Ce genre de choses fonctionnent auprès des collègues. Ce collectif citoyen, moi j'attends le fait qu'une fois qu'ils auront été formés, qu'ils expriment une série de remarques et de questions, dans les deux sens, sur l'organisation de cette campagne, comment ils la perçoivent, comment ils perçoivent la communication sur le vaccin, pour les professionnels de santé, entre les professionnels de santé et les citoyens, et la communication envers les citoyens. Et voilà, donc ça participe d'une réflexion commune, collective, sur un sujet majeur qui est cette campagne de vaccination, et plus il y a de gens qui réfléchissent d'horizons divers, mieux c'est, je pense qu'on peut élaborer mieux des recommandations. On est au stade, encore une fois, que du conseil. C'est évidemment pas le collectif citoyen qui décide, mais ce n'est pas nous non plus, mais on peut aider à formuler les meilleurs conseils. On interagira, je pense, régulièrement. Déjà, samedi prochain, je participerai à leur mise en place de ce conseil. Et donc, peut-être qu'on aidera un tout petit peu dans la forme de leur formation. On peut commencer déjà à élaborer maintenant, mais ça sera mieux quand ils seront bien au courant du processus vaccinal. On écoutera leurs questions, on aura, moi je dirais, des débats questions-réponses. Et évidemment, le comité temporaire est entre les deux et jouera son rôle dans ces échanges.